Bonjour tout le monde, je vous accueille, encore mon nom c'est Stéphane Cadieux, on va faire un très bon entraînement aujourd'hui. On va commencer tout de suite, je vais essayer de parler un peu moins que d'habitude. On va commencer nos entraînements, on a nos sliders, si vous avez vos sliders. On a nos deux sliders, on va utiliser ça pour des exercices. Si tu n'as pas de sliders, tu peux toujours utiliser les humains. Faites certain que vous avez des souliers, ne faites pas sur nos pieds. Et un genre de matelas aussi. Tu as de l'eau pour boire. Ok, so, réchauffement, puis récupération, ça va être des exercices plus semblables. Puis ça va être des exercices où on va bouger, il va y avoir plus de mobilité. Donc on commence tout de suite, j'explique pendant qu'on fait nos exercices. Ok, cet exercice-ci c'était la même chose la semaine passée. On va faire une fente en avant, on joint moi. Moi je vais commencer avec mon pied gauche, fente en avant, on lève les bras. Tu peux voir, je n'ai pas beaucoup de place en haut ici. J'ai un bon étirement ici. Puis là, quand je vais reculer, je vais aller comme ça. Puis je vais étirer mon esky au jambier. Puis là, on fait un genre de balayage, un home sweep. Ok, encore, ça c'est en fait un. On va juste en faire quatre. Comme ça, deux. Puis là, j'en mets ça en arrière. Excellent. Une belle fente, tu peux voir mon genou en arrière là. Il est proche de la terre, tout seul. Un quatrième comme ça. Encore, étirer ici. Éterner les bras. Puis on recule. Puis on fait un genre de balayage. Excellent. Cette fois-ci, je vais aller avec mon pied droit, ton pied gauche. On y va. On va en avant. Comme ça. Ah oui, on étir ici. Puis là, je recule. Puis là, je fais un balayage. OK? On va jouer en haut. C'est beau. Puis on se relaxe. Voilà, c'est notre troisième ici. Je veux que tu te concentres. Quand tu fais ta fente en avant, c'est le talon qui va toucher le premier. Talon comme ça. Excellent. Puis là, je balaye ici. C'est beau. OK. Là, maintenant, nous allons bouger sur le côté. Je vais m'installer ici. Je vais aller vers ma droite. Toi, vers la gauche. Nos fentes latérales vont faire comme trois genres de progression. Le premier, ça va être plus facile. Tu me suis. OK? Moi, je commence avec ma droite à gauche. Là, je fais une belle fente du côté comme ça. Ces jambes-ci, je vais étirer mon adducteur. J'ai le fessier en avant ici. Je peux mettre les mains ici. Ou je peux garder les mains ici. Puis là, je reviens. J'en fais quatre. Comme ça. C'est beau. On regarde l'orté vers l'avant. Seulement quatre. C'est beau. Je fais les quatre d'un bord. Puis là, je vais m'installer ici. Puis on va faire les quatre de l'autre bord. OK. On y va. Mon pied gauche, ton pied doigt. Let's go. Tu peux voir. Le poids est ici. On est étiré ici. J'étiré l'adducteur. Puis je reviens ici. C'est beau. Garder le dos plat. C'est beau. On en fait trois. On en fait un autre. Excellent. OK. Je m'installe ici encore. Progression numéro deux. Je vais ajouter un bras. OK. Très semblable. On y va ensemble. OK. Mes mains sont ici. Puis là, je vais ajouter le bras comme ça. OK. Encore. On en fait quatre. J'ajoute le bras. Tu peux garder la main ici. Tu peux garder la main ici. C'est ton choix. Moi, je trouve que des fois, quand je rejoins avec cette main ici, j'aime avoir l'autre bras comme opposé. Comme ça. Excellent. On en fait quatre. On se met sur l'autre bord. Puis moi, je vais avec ma gauche. Toi avec la droite. On y va. Fond du côté. Tu peux toucher l'orteil, mais tu n'as pas besoin. C'est plus juste aller vers l'orteil. OK. Comme ça. Excellent. Quatrième. C'est beau. OK. Là, on va être fun. La troisième progression, ça va être un petit peu plus compliqué, mais c'est un exercice qu'on va faire souvent dans l'échauffement. OK. Vers la droite, je commence la même chose. Ma fente. Je pointe ici. Puis en place, c'est juste assis ma main ici. Je vais mettre ma main, mon genre, la partie du bras, sur la côté du genou. Puis là, je vais comme, je vais me tourner un petit peu. Je vais vers le haut. Le haut comme ça. OK. Je recommence. So, fente. Je rejoins. Puis je vais utiliser ma jambe pour me contourner, faire notation. OK. Encore. Fente. Rejoint. Un petit étirement. Puis je reviens à la fin quatrième. Fente. Rejoint. Là, je tourne vers le haut. Ah, c'est beau dans le dos. C'est excellent. L'autre bord, je vais m'installer vers la droite. Je vais vers la gauche, je vais ici. Tu vois ce bord-là. Fente. Rejoint. Encore, je mets mon bœuf ici. Puis là, je vais utiliser ça comme une façon de créer la résistance puis comme de faire la notation. C'est encore comme ça. La fente. Je rejoins. Je tourne. OK. OK. Comme ça. On va faire une autre. Fente. Tourne. J'ai juste assez de place pour faire ça. C'est beau. Excellent. OK. On a fait trois des cinq exercices. On a deux autres. Soit ici, on va faire les... On va bouger les hanches comme ça. On va bouger vers l'arrière. Vas-y. On en fait six. Excellent. Sur le fléchisseur de hanches, ils vont travailler quand je lave la jambe. puis là, quand je juste je fais la rotation comme ça, c'est beau. Sifle. OK. Je fais le haut bord. Belle rotation. Les hanches là. Il y a beaucoup de mieux sur toutes les hanches. On veut toujours échauffer ça. Quand il y a beaucoup de pauvres au sport, vous avez de la rotation. On en fait cinq. On en fait une autre. Excellent. OK. Dernier exercice. Notre cinquième, c'est un pli de dos. OK. On va commencer les pieds assez proches ensemble. Là, on va juste lentement, je vais te monter un peu du côté. Lentement, on va juste s'écrouler. OK. On s'écoule lentement, lentement, lentement. Jusqu'au bas. Extrêmement lentement. Tu peux respirer. Là, on remonte aussi lentement qu'on a descendu. On en fait seulement quatre. OK. Encore. Là, je garde ça proche. Ça fait du bien au dos, ça. Fais juste attention si tu as du mal. du poids du dos. Ça devait t'aider, mais ça fait trop mal. Tu peux juste faire un petit ajustement. On a fait quoi, là? Ça fait deux ou trois? Je m'en suis même plus. C'est ça. Je remonte. On va faire une autre. OK. On a fait une autre. Encore. Comme ça. Donc, je ne veux pas me pencher de toute façon ici. Je vais juste aller complètement. Les mains font juste comme suivre les jambes. Jusqu'au bas. Puis on remonte. Excellent. OK. OK. On a échauffé. Nos réchauffements, ils ne vont pas être explosifs, mais ils vont être quand même dynamiques. C'est vraiment la mobilité qu'on veut. OK. Circuit, on va avoir deux exercices qu'on va répéter deux fois. Après ça, on va faire notre conditionnement physique. Puis ça, on va faire deux plus dure encore pour le deuxième circuit. Après ça, ça va noser. Pas nos éternels, mais notre cool down. OK. Donc, comme premier exercice, c'est semblable à un exercice qu'on a fait dans la première semaine. Où est-ce qu'on est allé comme ça. Mais après, c'est d'avoir les deux jambes qui bougent. Ça va être un, un. C'est juste la jambe droite qui va bouger. Tu vois ça quasiment plus difficile de juste garder la jambe dans le milieu. Si on en fait dix. Un, deux, trois. OK. Une dizaine. Aussi vite que tu peux. Après ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser nos sliders. Après ça, on va faire, avec nos sliders, on va faire la position de pont. Et on amène nos genoux à la pote-line. Un. Genoux à la pote-line. Deux. OK. So, garde tes sliders proches. Et on fait ça deux fois. Avec quasiment un peu de repos. OK. On s'installe dans votre calé. Avec mon masking tape. Je vais commencer avec ma droite. Tu commences avec ta gauche. On y va? Un, deux, trois, quatre, huit, neuf, six. Excellent. Tout de suite. Oh non, excuse. Deux côtés. Je m'excuse. Là, c'est la gauche. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, six. C'est beau. Tout de suite, aucun repos. No rest for the wicked. On a un slider sur chaque pied ou une serviette. Si tu n'as pas rien, tu peux juste... Tu vas faire un genou à la fois. On va faire les deux à la fois. OK. Je mets ça de ce côté. Je mets les épaules ici. On veut se garder ça droit. On y va. Ici. OK. Les mains vont être les épaules par-dessus les poignets. Deux. On lave le plancher en même temps. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Deux autres. Neuf. Dix. Excellent. Un. OK. Donc, section 1. Notre circuit est complet. On va répéter la même chose. La même chose. On est encore dans le premier circuit. On fait juste répéter les mêmes deux exercices. On y va. Il faut juste que je regarde ce que je suis là. Que je ne fais pas la télévision. Moi, je vais aller avec ma droite. Toi, tu vas avec ta gauche. On y va. Dix fois. Un. Deux. Trois. Six. Sept. Neuf. Dix. C'est beau. Je mets comme des bouchées sur le pied. OK. Ma gauche, ta droite. On y va. Encore. Même si tu suis là, ta Десь-deux-deux-deux! Dans la position où j'ai appuyé les honges et les genoux, je commence ici. Un. Trois. Quatre. Cinq. Neuf. Six. Mon pays veut. Allez. J'aime ça laisser les deux bords. Je suis pas habitué à juste un bord. OK. Nos sliders. C'est comme des patinages. Tu vas vouloir être installée sur tes orteils. OK. Je te montre de ce côté-ci. c'est mon meilleur côté'于. OK. Voilà, poussions de pompe, ok, on attaque les épaules, on y va. Oh, j'ai accroché ça. Genoux à l'apothéline, deux, trois, quatre, cinq, un petit chemin, c'est un S4, c'est un S3, c'est beau, deux autres, un autre, excellent. Maintenant, moi j'aime ça garder mes stylus à terre, comme ça je peux juste les prendre avec mes pieds. Ok, le premier circuit est fini, on se prend de l'eau, on va commencer bientôt. Tu peux toujours, si t'es fatigué, comme moi, tu peux toujours pèser pas sur des vidéos, prendre ces deux, trois minutes en place d'une minute, d'autre on va regarder ça vite, on va regarder ça vite. Nous avons deux exercices pour notre endurance musculaire. Donc je vais m'installer, disons ici, puis là je vais aller, en place de faire juste une fente en arrière, on va faire une fente où on va se croiser, tu vois que le pied en arrière, il va aller plus large que le pied de devant. Puis là, je vais me descendre comme ça. Ok, si on peut le faire avec un slider, mais pas tout de suite, je vais commencer juste avec la fente sans slider, puis une semaine, dans d'autres semaines, on le fera avec le slider. On va commencer avec ça, on en fait dix, dix un bord, dix le bord, un côté à fois. Ok, ça fait pas de différence, moi je vais commencer avec ma droite, tu peux aller avec ta gauche, ou tu peux faire aucun bord tu veux. Ok, on y va. Si tu veux voir, j'essaie de garder, je veux pas que le genou soit ici, puis je l'emmène ça. En arrière, je l'emmène ça. En arrière, toujours aller plus lent en descendant, on est à moitié de chemin, on en fait six, on en fait quatre. Bravo. Bon exercice, ceux-là. Les vigues skaters, patinage artistique, tu m'en as besoin de faire exercice-ci. Il faut toujours t'atterrir. C'est ça, dix, là on fait dix l'autre bord. Ça va être ma gauche qui va en arrière, soit je vais en arrière, puis là, tu vois que tu peux voir la jambe ailleurs, elle est plus large que la jambe d'avant. Je vais te prendre mon poids sur la jambe en avant, ça m'en fait deux. Un, deux, trois. Toujours m'installer ici. On va tirer le chemin, on en a cinq. C'est beau, un autre. Oh oui! C'est bon, celle-là. Je vous ai menti, vous avez besoin de votre tube aussi. J'avais oublié tout à l'heure de vous dire ça, votre tube. Donc moi, je m'ai installé, j'ai mon petit station ici de Wofax. Tu peux en mettre un, deux, trois, quatre, cinq. Choisis une, je vais juste garder ça comme ça, c'est plus facile. J'ai mes deux poignées, OK? Moi, j'ai ajouté un carabiner ici, vous n'avez pas besoin. Les clubs, ils peuvent aller directement ici. Mais je les trouve avec le carabiner, je peux enlever plus à la fois. Ça m'aide. OK, ils sont un peu croisés. Donc ce qu'on va faire, c'est que tu veux aller assez loin que tu peux créer une résistance. Il ne faut pas lâcher ça, ça va aller voler. Donc une fois que tu as trouvé ta résistance, ta bonne distance, là on va s'assurer dans une chaise. Je vais m'assurer dans ma chaise. Tu vois, là? J'ai les fesses bas, bas. Puis là, je vais tirer. On en fait 15. Un. Puis c'est comme, on tire au nom B. OK, on ne veut pas que les épaules fassent ça. On garde les épaules en arrière. Puis on tire, on utilise le dos. C'est bon. Trois. Quatre. Il faut juste comme si je m'assure dans ma chaise. Si je laisse mes tubes, je vais aller tomber à terre. Sept. Huit. Moitié chemin. Neuf. Oh, mes jambes, elles tombent, là. Dix. Il nous en reste cinq. Encore. Aujourd'hui, il va être vraiment stable. Je peux voir ma réflexion dans la télévision. C'est comme mon miroir. C'est mon entraîneur. Il m'en reste deux. C'est beau. Puis là, on voit le marché. Oh, ça a l'air. Les jambes sont fatigués. Je vais juste mettre ça ici. Excellent. Moitié chemin, déjà. On y va. Hé, on bouge aujourd'hui? C'est un bon pace. Je suis fatigué. On avait de la belle temblature dehors, aujourd'hui. J'ai pu emmener mon chien avec ma famille. On est allé à un leashless dog park, pas loin de la plage. C'est le fun. La bonne affiche. Un petit tenneur. C'est au circuit. Ça va être semblable. Si t'en souviens de l'exercice, on est allé un, deux, comme ça. Même idée, mais on va aller vers l'avant. Donc, je vais m'installer comme ça. Un. Excuse. Un, deux, trois. C'est juste la jambe droite qui va en avant. Deuxième set, ça va être juste la jambe gauche qui va en avant. On en fait dix. OK? En avant, en arrière, ça compte comme un. On en fait dix. Après ça, ça va être un pont. Où ce que. Tu vas t'installer comme ça. OK? Les pieds sont plats. Puis là, on va monter les hanches aussitôt qu'on peut. Puis on va descendre les hanches. Puis on va monter en fait dix de ceux-là. OK? Puis le deuxième set, on va essayer avec une jambe. Ça, ça va être beaucoup plus difficile. On va commencer avec deux jambes. On commence avec deux jambes. Puis le mouvement en avant, en ailleurs. Ça, on va garder ça la même chose. Dix avec la droite, dix avec la gauche, notre pont. Puis on répète encore. OK? Toujours une bonne position athlétique. On se plie aux hanches. On se plie aux genoux. Les mains dans une position athlétique. Moi, je vais commencer avec ma droite. Tu peux commencer avec n'importe quel côté. Si tu veux faire le miroir, tu commences avec ta gauche. On y va au dix. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, six. Cette fois-là, j'ai fait les meilleurs. J'avais un meilleur rythme. Ça m'a aidé. Je ne m'ai pas pressé trop. Là, je vais commencer avec ma gauche. On y va encore. On s'installe. Vas-y. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, six. Excellent. Je pense que c'est fort à cause de mon mic. C'est fort à terre. Je ne pense pas que je fais si fort que ça. C'est juste que le mic, il avance le... OK, là, on fait le pont. Je vais m'installer un peu d'un ongle. Comme ça, tu peux voir ma position. Ça peut être un mat de yoga, ça peut être une serviette. Moi, j'ai comme des... C'est un peu plus épais, ces matelas-là. Je suis tout plus confortable. Il faut être confortable, le petit vieux, là. OK. Je lève les jambes. Mes mains ici. Bon attirement. Là, je vais descendre. Un. Deux. On fait un... Je veux que tu pratiques le fessier. Donc, on n'a aucun pro, mais on va pratiquer à contacter le fessier. Extrêmement important. D'avoir l'habilité de contacter le fessier. Ce n'est pas toujours la chose la plus facile. De toute façon, on ne va pas juste utiliser nos ischios jambiers. C'est beau. OK. Dans un S4, je pense. C'est ça, le fessier est dur. Tu peux te checker, voir si le fessier est dur. Dans un autre. Descendre, contracte. Garde ça pour une seconde. C'est beau. Excellent. Excellent. OK. Ça, c'est notre premier. CQ numéro 2. Première ronde. On recommence. On y va encore. Si tu es trop fatigué, tu peux te couper. T'entraîner, tu vas trop vite. Pace pause. OK. Moi, je vais garder ça vite aujourd'hui. Un bon pace, là. J'ai faim, je veux manger, là. Encore bonne position. Je vais commencer avec ma droite à gauche. On y va. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Un, six. C'est beau. 7 fois plus de temps pour faire ton 10. Pas de problème. Fais ton temps. Ou fais-en moins. Ou fais-en plus. Je commence avec ma gauche. On y va. Six. J'avais commencé un petit peu trop vite, j'ai comme manqué mon lit, là je m'ai lentis un peu et j'ai pu accélérer plus vers la fin, ça m'a aidé. Ok, le pont, le pompon d'avion, tu veux vraiment pas que je chante pour toi, c'est pas joli quand je chante, je chante juste dans la douche. Ok, donc là j'espère qu'une fois que tu as pu comprendre qu'il faut se contracter le fessier, et là est-ce qu'on peut lever une jambe, descendre et remonter, on y va. Descendre, contracte, remonter, là c'est vraiment le fessier droit qui va travailler. Donc si tu as la jambe gauche qui est comme levée, c'est le fessier droit qui va vraiment travailler. Là ça en fait quoi le 3? Puis si tu t'ouvres que c'est rendu trop dur, là va deux pieds, tu commences avec un, tu finis avec deux. Ou tu fais juste garder deux, pas de problème. Je veux juste te donner un autre challenge. C'est bon d'avoir des challenges, hein? Le fessier, c'est facile d'utiliser nos ischios et jambiers, mais il faut vraiment se concentrer sur le fessier. C'est beau, descendre. C'est en fait 10 je pense. Excellent. Tout de bon. Là, ça va être la jambe droite qui va se lever. Je leve la jambe droite, un petit peu. Là, c'est le fessier gauche qui va consacter. Vas-y. Excusez. Je regarde la jambe ici. La jambe droite, elle n'a pas grand-chose. C'est juste que ça me force à contacter encore plus. Ça va aller plus fort. C'est beau. Oui. Encore. Le fessier. On veut vraiment que le fessier gauche soit contenté. On vous en laisse deux. Un autre. Oh oui. À la fin, là, c'est à serrer dans les ischios jambiers. C'est ça, déjà, on a déjà fait nos deux circuits. Notre échauffement, nos deux circuits, puis notre endurance musculaire, il nous ajuste notre récupération. OK? Le premier exercice de notre récupération, ça va être identique au réchauffement. On y va. On fait notre fente en avant. On le joint. Puis là, on le tourne en arrière. Excusez, on le tourne en arrière comme ça. On fait le balayage. Fente avant. Comme ça. Le cul. Laisse les bras sortir, je vais m'avancer un peu plus. C'est ça, c'est notre troisième ici. Donc, on va faire des étirements statiques aujourd'hui. Ça, tu peux faire ça tout seul si tu veux. C'est plus comme, on fait juste, on récupère. On amène notre heart rate, on va descendre. On va descendre. Puis on va utiliser la mobilité. Excellent ça pour tes entraînements. T'as plein de compétition. Tu peux utiliser ça, je sais où c'est tout que t'as fini. Ton exercice, ton exercice, ton compétition. OK. Fente avant. Les bras, ils montent. Là, comme moi, je peux voir que j'ai plus de mobilité à cette heure que j'avais au commencement. En avant. C'est beau. Je garde le dos plat. C'est encore un bon étirement pour les flécheteurs de hanches. Je peux lever les épaules ici. Bon étirement, je peux envoyer le pelvis pour l'avant. Puis là, quand je recule ici, je garde ça droit. Le dos est assez plat. Puis je laisse ça tomber. C'est beau. OK. On s'en souvient de notre fente latérale. Je pense que ça, on avait fait les trois progressions dans notre réchauffement. On avait fait juste latéral. Puis ça, on avait comme, on s'allongeait le bras. Puis ça, on avait ajusté l'attraction. On va faire juste la troisième progression. Parce qu'on les a déjà pratiquées. OK. Je vais commencer à aller vers la droite. Je vais aller ici. Je rejoins. Puis je fais la notation. OK. Puis on le tourne. Ma fente. Rejoint. On le tourne. Excuse. Oh oui. OK. C'est ça. Je m'étant pis là. OK. Je recommence. Deuxième. Excuse. Je pointe. Je fais ma notation. Puis je reviens. Je m'y mets les là. Pointe comme ça. C'est bon celui-là. Un autre. Encore. Ma fente. Première. Je vais être stable ici. Mon poids est ici. Je rejoins. Je rejoins. Ah ça. Je savais qu'il y avait quelque chose de différent. Je m'excuse. J'ai pas bien fait ça. Ma fente. Une fois que j'étends le bras. Il faut que je mette mon bras vers la jambe. Là ça va m'aider. Ça va m'aider à me faire une meilleure rotation. OK. On essaie ça encore. Fente. Bras ici. Puis là. J'utilise ça comme pour me. Pour me. Pour me. Faire une rotation encore mieux. OK. On fait l'autre bord ça. Vous savez qu'il y avait quelque chose de mal là. Quelque chose de différent. Hein. C'est de l'aide d'entraînement. OK. Ce bord-ci. Je fais ma fente. Je rejoins ici. Je vais aller dépasser ma jambe. Puis là. Je vais utiliser ça pour me tourner. OK. Mais on regarde quand même les hanches vers l'avant. C'est juste. C'est d'ici. Qu'on veut faire la rotation. Encore. Fente. Rejoins. Comme ça. Puis là. On se tourne. J'ai pas besoin de pincer le dos. Fais juste. Tu peux garder un petit peu en haut. Mais c'est plus juste comme étendre le bras en haut. C'est ça qui est important. Deux autres. OK. Encore. Fente ici. Je rejoins. Là j'utilise ma jambe. Puis là je tourne. C'est beau. Un autre. Encore. Fente. Je vais aller un peu plus profond cette fois-ci. Là j'ai mon bas contre la jambe. Puis là je tourne vers le haut. Ah. Ça c'était mieux. Je savais qu'il y avait quelque chose de mal tout à l'heure. Je savais. Je savais. Je savais. OK. On va utiliser notre matelas. Pour nos derniers coupes d'exercices. Là je commence à être un petit peu tendre. Puis je vais utiliser mon ici-main. Il y a besoin de l'eau un peu là. OK. So. En anglais c'est table top. En français c'est plateau de table. OK. Je vais m'installer sur un angle. Donc c'est vraiment comme. Je suis une table. J'ai des poignets au-dessus. En-dessus de mes épaules. OK. Puis là tu as déjà vu quand que. Des chats ça fait des étirements. Là tu vois. Avant qu'ils sont. Ils viennent de. Ils viennent de se lever. Là tu vas voir. Ils vont faire le dos rond rond rond. Ça fait du bien ça. On va garder le dos rond comme ça. Garde ça pour un bon 3 secondes. Puis là. On va faire le compteur. Donc souvent au yoga on appelait ça. Chau vache. Ouais. 4K en anglais. Et là je fais. J'exagère de l'autre côté. Là je mets le dos rond. Comme ça. Puis là. Je vais faire une belle extension. C'est beau. Les épaules. Ressayer les épaules. Un autre. Faire le dos rond comme ça. Puis là j'emmène les épaules vers l'arrière. Comme ça. Excellent. Une belle pose d'enfant. Charles pose. Une pose d'enfant. Ça c'est ma pose favori. Les genoux vont être un petit peu enlevés. OK. Comme ça. Puis là je vais juste. M'étiler les bras autant que je peux. Puis je me laisse relaxer. Je mets comme les fesses vers les talons. Comme ça. Puis là c'est une bonne chance de vraiment. Pratiquer notre espirage. On garde ça pour 20 secondes. 30 secondes. Puis si encore tu fais ça. Chez vous tout seul. Tu peux faire ça pour une ou deux minutes. Il n'y a pas de problème. OK. Je m'y suis mis encore. Là ce qu'on va faire. Si on va aller. On va faire une fente. Parce que notre genou va être à terre. Là on va faire comme un genre de. On va s'emmener en avant. Comme ça. OK. Là ce que je vais faire. Là ce que je vais faire. Je vais faire. De ce côté. Mon pied. En bas des tous doigts. L'orteil. Elle va être un peu. Je vais ouvrir la jambe un peu. Ouvrir la hanche un peu. OK. Là j'emmène mes bras. J'emmène mes bras. Disons ici. OK. Là ce que j'étire les flécheurs de hanche ici. OK. J'étire les flécheurs de hanche. Là ce qu'on va ajouter du mouvement. D'ici je vais aller. Je vais aller en haut. On va une belle rotation. OK. Les yeux peuvent suivre la main. Puis là ma main après ça va aller en dessous du bras. En haut. On en fait quatre. On s'étend. On s'étit aussi. Puis là elle va aller en dessous. Excusez. En dessous du bras. En haut. Et en bas. Une autre. En haut. En dessous du bras. Excellent. Là on va changer de bord. Je vais me tourner de bord aussi. C'est ça. Là je m'installe. Excusez. Comme ça. OK. Sur mon pied en place d'étilouage. Je vais tourner ça un peu vers ma gauche. Je veux un bel étirneur. Dans la hanche ailleurs. Pour les fléchisseurs de hanche. OK. Je vais m'installer un peu plus sur ce que j'ai la main à terre. Procule le matelas. Puis là d'ici je vais. Je vais me tourner. Une belle extension. Puis là je vais aller en dessous de mon bras. En haut encore. On en fait quatre. Et en dessous du bras. C'est beau. Excellent. OK. Donc on est allé beaucoup plus vite aujourd'hui. J'ai essayé de faire ça. Je vais faire un effort. Mon dernier vidéo est un peu trop long. J'essaie de faire plus d'efforts. Il faut essayer de parler pendant que je bouge. Donc si sur le workout. Ça n'a pas été assez bon. Un bon entraînement. Ce que tu peux faire. C'est que le circuit. Tu peux faire. En place de faire juste une fois. Le circuit numéro un. Tu fais le circuit deux fois. Le numéro un. Le circuit numéro deux. Tu peux le faire aussi deux fois. Ou juste un des deux fois. Si tu veux aller plus longtemps. Sinon. On est mieux de travailler intense. Des fois moins longtemps. Qualité, qualité, qualité. Que prendre le tour de repos. Donc. Je vous remercie. La façon qu'on s'est réchauffé. Avec la mobilité. La façon qu'on s'est refroidi. Récupéré. Disons. C'est comme. Des mouvements. Des mouvements semblables. De semaine à semaine. On veut que. On veut que tes routines. Que tu peux user. Pour des entraînements. Ou une routine. Que tu peux user. Une fois que tu es en competition. J'espère bientôt. Pour ton échauffement. Pour ton cool down. Que c'est quelque chose que tu peux user. Ok. Je vous remercie bien. On se voit. Dans une semaine.